On a un drôle de sentiment en conduisant ces voitures, surtout quand il fait sombre. On a un peu l'impression de participer à un jeu vidéo. On cherche toujours à éviter l'accident. Avec les accélérations aujourd'hui, c'est incroyable. Dans chaque virage, on est à la limite. Dans l'absolu, on peut utiliser 6 à 700 chevaux, mais les routes, elles, n'évoluent pas. Ici en Finlande, quand on est à 150-160, c'est déjà complètement fou. Ou alors dans ces conditions, 400 chevaux, 450, c'est déjà amplement suffisant. C'est à la limite. À nous, Nicolas parlait tout à l'heure de 400-450 chevaux. On peut aller plus loin, mais cela suffit pour l'instant un Peugeot pour amener la dernière pierre à un édifice dont les bases sont bien faites. Pas la grosse attaque d'entrée, mais à qui s'est attendre ? En tout cas, du côté de la firme française, c'est la prise de risque maximum. Deux évolutions de pas de détail. Karl Grundel, le suédois, n'étant appelé pour pallier l'absence bien malheureuse de Harry Vatanen. Au San Remo, on reverra Bruno Sabi. L'équipe technique parfaitement rodée, le droit à l'erreur n'existe pas, jamais d'ailleurs il n'a été pris. Et si Timo Salonen, qui ne courrait pas obligatoirement après une hypothétique victoire, temporisait quelque peu dans la première étape, si Grundel était victime de son tempérament et de son désir de bien faire dans le premier chrono, la confiance restait le maître mot de cette équipe. Audi, là aussi, deux évolutions de apprendre à laisser, mais toute dernière chance, qui laisse plutôt dubitatif Stigblomquist, qui résonne parfaitement et qui présume déjà que sa couronne est définitivement en train de lui échapper, et propose à l'obstacle infranchissable constitué par Peugeot, s'y ajoute un second, beaucoup plus inattendu, il vient d'Italie l'obstacle, nom de code Lancia 037, et pourtant rien de très secret, c'est lui déjà vu. Henri Toevonen, lui aussi, sortira pour sa rentrée dans le premier chrono, mais Marco Allen, vieux renard toujours jeune, fera parler le peu de poudre dont il dispose, il devance Salonen de 7 secondes à l'issue de la première étape, troisième au retour à Givascula, plaque tournante du rallye, et restera là, derrière Blomquist, l'extincteur de Micola s'étant révélé insuffisant pour enrayer un début d'incendie. C'était mieux avec la pluie ? Ouais, tu parles. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, c'est le sable, je pense, avec la pluie, il est remonté à la surface, il y en avait trop, puis après il y avait trop de gravier. Et maintenant ? Y allez, y allez, et advienne que pourra. Advienne que pourra, ce n'était guère le problème de Timo Salonen, qui contournait son millième lac en toute quiétude, encore que si la Nouvelle-Zélande nous avait surpris par ses écarts, que dire de la Finlande ? 48 secondes seulement sur Blomquist. Quel problème avez-vous eu ? Aucun, pas de réel problème. Et vous ? Fatigué ? Et comment ? Oui, bien sûr, très dur, ce rallye. Et Serpo à côté ? Alors lui, il est fini, il dort. C'est la conclusion de ce championnat. C'est la conclusion de ce championnat. C'est la conclusion. Et la conclusion de ce championnat mondial des Rallye 85, elle crève les yeux avec le podium de la Finlande. Lantia, bien, super bien, mais peut pas mieux faire. Audi, bien aussi, mais n'y a-t-il pas une conception à revoir, de A jusqu'à presque Z ? Et là, sans commentaire, le bon élève, le pari réussi. Le super coup de béret ne reste qu'en français. Sous-titrage ST' 501 Il reste à ce moment précis le sans-rémo et le rack, et pourtant tout est déjà dans la poche. Le titre des constructeurs, unique dans l'histoire d'une firme à sa première tentative. Le titre des pilotes, toujours les mêmes lunettes rondes et la même bouille lunaire. Mais au fait, qui avait parlé de numéro 2 ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti.